Assalamu alaikum Comme vu dans la vidéo précédente, nous avons commencé par implémenter une tâche asynchrone à l'intérieur de notre activité. Nous avons implémenté la classe Abstract à 5 tasks. Nous avons dit qu'il faut préciser 3 types. Par la suite, il a fallu implémenter la méthode DoingBackground. Par exemple, nous avons dit que le type de retour de cette méthode, c'est le troisième type spécifié dans l'implémentation. Le paramètre, c'est le premier type. Nous avons dit qu'on peut redéfinir deux autres méthodes, à savoir en pré-exécute. C'est une méthode qui s'exécute avant DoingBackground. C'est un événement qui se déclenche automatiquement avant l'exécution d'O DoingBackground. En post-exécute, il y a un autre événement qui s'exécute juste après la fin d'exécution de cette méthode. En pré-exécute, elle a comme type de retour toujours void et n'admet jamais de paramètre. Alors qu'en post-exécute, elle renvoie toujours void et elle a comme paramètre le type de retour de DoingBackground. Et nous avons dit qu'au moment d'exécution, l'argument passé à un post-exécute, c'est en fait la valeur renvoyée par DoingBackground. Comme j'ai dit comme exemple dans la vidéo précédente, si par exemple ma méthode renvoie bonjour, ce texte bonjour sera passé comme argument de l'appel de un post-exécute. Complétons notre tâche, notre tâche asynchrone en ajoutant, en ajoutant ce que, en ajoutant de la logique. Généralement, le traitement qui consomme beaucoup du temps, généralement on le fait où ? On le fait dans DoingBackground. Si vous vous rappelez, dans la vidéo 1, dans laquelle nous avons expliqué pourquoi nous aurons besoin de tâches asynchrone, nous avons créé, nous avons associé un écouteur de VémoClique au bouton. Et nous avons, dans la méthode OnClique, nous avons ajouté un code qui permet de faire quoi ? En fait, de bloquer, de bloquer l'activité pour 6 secondes pour rendre le temps d'exécution très très long. Je vais prendre ce code. Le code qui consomme beaucoup du temps, rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai pris ? Ctrl Z, Ctrl X. J'ai pris le code qui consomme du temps. Le code qui, lorsqu'il s'exécute, elle a besoin de beaucoup de temps, comme quoi ? Par exemple, nous avons ici un exemple qui n'est pas vraiment significatif. Mais par exemple, je voudrais aller chercher des informations qui se trouvent dans un serveur distant. Par exemple, une communication avec un serveur distant, elle peut avoir besoin du temps parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent ralentir le traitement, comme la connectivité, comme le temps de réponse du serveur, comme le traitement fait par le serveur. Donc, tous ces paramètres peuvent ralentir l'exécution du traitement. C'est pour cela, cette communication avec un serveur distant, généralement, on la fait, ou là, on devrait bien la faire dans la méthode de InBackground pour ne pas bloquer l'activité. Comme quoi, par exemple, je ne sais pas, je veux créer un programme qui permet, je ne sais pas, de générer l'audio associé à la lecture d'un livre. J'ai un livre qui contient 500 pages. Je veux applaudir le livre dans mon application, cliquer le bouton générer audio, et je veux que mon application puisse produire, extraire l'audio associé à ce livre. Donc, c'est un traitement qui va certainement durer pas mal de temps. Donc, automatiquement, pour ne pas bloquer l'exécution de mon application, ce traitement doit se faire au niveau de la méthode de InBackground. Donc, pour le moment, j'ai un exemple très simple. Donc, le slip, CTRL X, je vais prendre ce slip, et je vais la mettre où ? Dans la méthode de InBackground. Donc, ma méthode renvoie une chaîne de caractère, je vais faire retourner, par exemple. Terminé. Si jamais il y a un problème. Si jamais il y a un problème. De toute façon, ma chaîne de caractère renvoie, ma méthode de InBackground renvoie une valeur, suivant, je ne sais pas, des cas bien précis, suivant la logique que vous voudriez implémenter dans votre méthode. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle maintenant l'implémentation d'InBackground. Maintenant, j'ai ma tâche asynchrone. Voici l'implémentation de ma tâche asynchrone. Comment exploiter cette tâche asynchrone ? Rappelez-vous, le traitement était ici, d'accord ? Nous avons enlevé le traitement qui se bloque 6 secondes d'ici, et nous l'avons mis dans la tâche asynchrone, plus précisément dans la méthode de InBackground. Automatiquement, c'est la tâche qui doit remplacer ce traitement dans la méthode en clic. Donc, pour exploiter la tâche asynchrone, pour exploiter la tâche asynchrone, regardez ce que nous allons faire. Nous allons instancier la tâche. Donc, c'est quoi ? La voilà. Donc, j'ai instancier, je n'ai pas créé de constructeur. Donc, automatiquement, ma classe est là, son propre constructeur par défaut. Je n'ai pas créé de constructeur pour ma classe. Automatiquement, ma classe est là, son propre constructeur par défaut. Et par la suite, nous allons appeler ce qu'on appelle la méthode Exécute. Exécute. Et regardez, Exécute, la voilà. Exécute, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, Exécute, qu'est-ce qu'il renvoie ? En fait, il renvoie une tâche asynchrone. Regardez, une tâche asynchrone. La voilà, type de retour, tâche asynchrone. Et qu'est-ce qu'il admet comme paramètre ? Il admet comme paramètre Params. Donc, Params, exactement, c'est quoi ? C'est ce qui sera passé à The InBackground. Autrement dit, je pourrais ne rien passer comme paramètre. Argument. Je pourrais passer un seul argument de type int. Je pourrais passer deux arguments de type int. Je pourrais passer trois arguments de type int. Je pourrais passer autant d'arguments de type int que je veux. Donc là, puisque j'ai Integer, je vous ai expliqué ça dans la vidéo précédente, puisque j'ai Integer 3.Integers, c'est comme un tableau d'entier. Ce tableau, il peut être vide. Il peut, il peut, je ne sais pas, il peut, il peut, il peut, il peut, il peut contenir un seul élément, il peut contenir plusieurs éléments. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais changer ça. D'accord ? Donc, je vais faire If, If quoi ? Integer. Integer, c'est le paramètre. C'est un tableau. Pourquoi ? Regardez, elle a un taille. C'est supérieur à zéro. D'accord ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais bloquer l'application pour, puisque c'est un tableau. Donc, je peux accéder à ces éléments en utilisant les indices. D'accord ? Fois mille. Fois mille. Fois mille. Elles. Elles. Elles, quoi ? Elles, je ne sais pas. C'est pas assez. Par exemple, c'est, nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir. Contrôle C. Contrôle C. Par défaut, c'est 5000. Donc, regardez ce que je vais faire. Si le tableau, si le tableau, bien sûr, normalement, ça doit être une valeur absolue. D'accord ? Ça doit être une valeur absolue. Si c'est supérieur à zéro, donc automatiquement, on va prendre cette valeur. Sinon, on va prendre quoi ? La négation, c'est une valeur absolue. Donc, là, c'est pas si seconde. C'est ça, ça dépend de ce que l'utilisateur a, à être, bien sûr. And. And. Integraise de zéro. Supérieur, bien sûr, strictement à zéro. C'est l'an, c'est zéro milliseconde. Zéro milliseconde. Donc, lorsque le tableau n'est pas vide, est, en fait, différent de zéro. Différent de zéro. Et lorsque le premier élément du tableau n'est pas nul. Donc, nous allons bloquer l'application. Si, par exemple, l'utilisateur ne passe rien, regardez. Si l'utilisateur ne passe rien. Donc, automatiquement, ça, c'est fausse. Nous n'allons pas continuer ce test. Donc, automatiquement, nous allons passer à ici. Donc, on va bloquer l'application pour cinq secondes. Si, par exemple, l'utilisateur passe zéro, automatiquement, le tableau n'est pas vide, mais le premier élément égale zéro. Nous allons, donc, c'est faux. Nous allons passer automatiquement à cinq secondes. Mais, par exemple, si je passe deux, automatiquement, ce qu'on appelle le tableau n'est pas vide, et mon premier élément est différent de zéro, automatiquement, je vais arrêter, je vais bloquer l'activité pendant deux fois, à savoir deux secondes. Même si je passe moins deux, je vais multiplier par moins, moins un. Je vais multiplier par moins, moins un. Donc, là, pour appeler la méthode, pour lancer la tâche asynchrone, du traitement en arrière-plan, il faut appeler la méthode exé, exécute. Ce que vous allez passer en argument d'exécute, il sera automatiquement passé en argument de la méthode doInBackground. Mais, avant, nous allons appeler ce qu'on appelle cette méthode, cet événement, et à la fin, nous allons appeler cet événement. Qu'est-ce que nous allons faire, par exemple, dans cet événement ? Nous allons écrire, je vais faire un exemple, dans ce texte, nous allons écrire, comme quoi, c'est TV, texteView, TVLang.7Text, une chaîne de caractère, en cours, maintenant, en cours d'exécution. Et lorsque, 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 c'est terminé, donc, une fois la tâche asynchrone est invoquée, via la méthode exécute, regardez ce qui va se passer. En pré-exécute, il va s'exécuter en premier lieu, pour afficher ce texte dans la, dans la texteView. Puis, le traitement en arrière-plan va s'exécuter, elle va, elle va, elle va consommer le temps qu'il le faut, et lorsque c'est terminé, nous allons, nous allons faire quoi ? Nous allons, automatiquement, on post-exécute, va s'exécuter, je vais, je ne sais pas, je devrais mettre ça après, donc je préfère ça, oui, normalement, c'est ce qu'on doit faire. Et nous allons faire quoi ? Nous allons afficher, par exemple, S. Maintenant, nous savons bien que, dans notre code, l'exception ne sera pas déclenchée. Automatiquement, j'aurai comme argument, j'aurai comme retour d'une background, quoi ? Terminé. Ce terminé sera passé en argument de la méthode, et par la suite, il sera affiché dans, dans, ce texteView. Et le, l'avantage, et la raison pour laquelle nous avons fait tout ça, c'est que l'application, ou bien l'activité, ne sera pas bloquée. Vous allez voir que, qu'on pourrait toujours travailler avec le bouton, court. Regardez maintenant, si je réexécute mon application, je ne sais pas, d'accord, je relance, regardez. Donc, le bouton court, c'est pas un problème. Maintenant, en fait, j'ai passé combien ? J'ai passé moins deux, c'est deux secondes. Vous voyez ? Regardez. Terminé. Donc, mon app, mon actif, pourquoi il y a, où est le, terminé, mais en cours. Pourquoi le en cours ne s'affiche pas ? C'est pas TV court, c'est TV long, pardon. Non, pardon. Après, TV long. Donc, je sais pas, je vais, je vais agrandir ça un peu. Terminé. 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 Ah, oui. Oui, c'est ça, c'est ça, pardon. C'est ça. Donc, la tâche est exécutée. Cet appel est invoqué. Pardon, j'ai pas fait attention. Cet appel est invoqué. La méthode on exécute, exécute, c'est appelé. Et, automatiquement, on passe à cette instruction, même si, même si l'exécution de cette méthode n'est pas terminée. Donc, ça, c'est l'avantage des tâches asynchrones, à savoir, l'application n'est pas bloquée dans un point précis. Regardez. Donc, maintenant, regardez. Mon application fonctionne, et malgré tout, le traitement en arrière-plan fonctionne, et malgré tout, l'application est toujours disponible, et toujours, toujours, l'utilisateur peut travailler dans l'activité. Regardez. Il y a un traitement qui s'exécute derrière. Regardez. Et mon activité fonctionne tout, toujours. Donc, si je passe rien, comme argument, c'est par défaut combien ? 5 millisecondes. Donc, c'est l'objectif des tâches asynchrones, c'est l'intérêt. Donc, je lance le traitement qui s'exécute en arrière-plan, et mon activité reste disponible pour que je puisse interagir avec elle. Donc, regardez. Mon activité n'est pas bloquée. Ça, c'est l'objectif de tâches asynchrones. Donc, nous avons terminé l'implémentation de notre tâche asynchrone. Rappelez-vous, pour exécuter la tâche asynchrone, il faut invoquer la méthode execute de l'instance de votre tâche asynchrone. Cette méthode, elle va exécuter en premier lieu cet événement. Puis, le traitement en arrière-plan va commencer à s'exécuter. Et une fois que c'est terminé, c'est cet événement qui sera déclaré, exécuté par la suite. Il reste un petit détail que nous allons voir dans la vidéo prochaine, à savoir la limite de cette méthode de in-back-back. Nous allons voir ça ensemble la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. A la prochaine vidéo.